bonjour mes chers élèves de cm1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous monsieur cdl enseignants de français alors aujourd'hui on va voir un nouveau cours de grammaire d'après votre livre à nos loups français dire lire et vivre ensemble alors voici donc le cours d'aujourd'hui c'est grammaire du titre et le complément de phrase ou de vers le complément de phrase ou de vers c'est à dire il faut distinguer il faut faire une différence entre le complément de phrase et le complément de vers alors qu'est ce que c'est le complément de phrase ou aussi le complément de vers alors comme vous savez bien chaque cours est composé de trois parties je découvre c'est donc la découverte de cette leçon le complément de phrase ou de vers découvrir qu'est ce que c'est le complément de phrase ou de vers avec des activités il ya aussi il ya uniquement ici deux activités après je retiens je retiens c'est une règle du cours alors lorsque vous vous allez comprendre je retiens et apprendre bien sûr vous allez faire des entraînements je m'entraîne ce sont des activités d'entraînement ici vous avez trois activités bien sûr ils sont différents niveaux de difficultés de moins facile vers un petit peu difficile d'accord alors moins divisible vers plus difficile à venir alors vous avez ici trois activités de d'entraînement alors restez toujours connectés s'il vous plaît on va commencer chaque partie à soi alors d'abord vous allez ouvrir votre manuel à nous le français à la page 119 pouvez ouvrir votre livre à la page 119 à nous le français vous allez retrouver ce titre le complément de phrase ou de verbe le complément de phrase ou de verbe c'est un cours de grammaire bien sûr grammaire alors je découvre je découvre vous avez ici une activité réécrit chaque phrase en déplaçant au début de phrase les groupes de mots surlignés lorsque cela est possible rempli ensuite le tableau voici donc le tableau au dessus de ces phrases je prends un sandwich tous les matins rosemary ne parle pas beaucoup hubert aime jouer au foot tous les jours grosse patate écrit une déclaration d'amour pour sa copine tous les enfants de la classe battre et mis chaque fois qu'ils le peuvent les mots surlignés si c'est tous les matins beaucoup au foot tous les jours une déclaration d'amour pour sa copine remis chaque fois qu'ils le peuvent ce sont donc des mots surlignés alors ces mots surlignés peuvent être déplacés et ils ne peuvent pas être déplacés alors les mots ou les groupes de mots surlignés qui peuvent être déplacés ce sont des compléments de phrases je comprends que les groupes de mots qui peuvent être déplacés soit au début de phrase vers la fin de phrase pour le contraire et du de la fin de la phrase de la fin de phrase vers au début de phrase ce sont des compléments de phrases vous a compris maintenant des groupes de mots qui se déplacent soit au début de phrase ou à la fin de phrase ce sont des compléments de phrases mais les autres mots ou les groupes de mots qui ne peuvent pas être déplacés qui ne se déplacent pas ce sont des compléments de verbes tout simplement je prends un sandwich tous les matins alors pour tous les matins je peux classer dans la partie de complément de phrase pourquoi parce qu'il peut tout simplement se déplacer au début de la phrase on dit tous les matins je prends un sandwich c'est la même chose que je prends un sandwich c'est la même chose que je prends un sandwich tous les matins tous les matins on peut mais on peut même supprimer alors il ya rose marie ne parle pas beaucoup ne parle pas beaucoup c'est un complément de verbe celui qu'elle ne peut pas on dit pas beaucoup rose marie ne parle pas on dit rose marie ne parle pas beaucoup il se déplace il est toujours et il se dit toujours le complément de verbe après le verbe mais parfois se trouve avant le verbe lorsqu'il lorsqu'il est lorsqu'il est sous forme de pronom hubert aime jouer au foot tous les jours hubert aime jouer au foot au foot c'est un complément de verbe mais tous les jours c'est un complément de phrase parce qu'il peut être déplacé au début de phrase tous les jours hubert aime jouer au foot on peut on peut poser la question dit jouer à quoi hubert aime jouer à quoi c'est un complément de verbe au foot grosse patate écrit une déclaration d'amour pour sa copine pour sa copine c'est un complément de phrase pour sa copine grosse patate écrit une déclaration d'amour on pose la question grosse patate écrit quoi toujours on peut poser la question après le verbe pour définir un complément de verbe grosse patate écrit quoi réponds de grosse patate écrit quoi grosse patate écrit une déclaration d'amour une déclaration d'amour c'est un complément de verbe on ne peut pas déplacer un il reste toujours après le verbe elle est lié avec le verbe logiquement on dit grosse patate écrit quoi une déclaration d'amour pour qui c'est complément du but qu'on va voir complément circonstance du but pour sa copine pour sa copine grosse patate écrit une déclaration d'amour maintenant la fin de la dernière phrase regardez bien tous les enfants tous les enfants de la classe battre émis chaque fois qu'ils le peuvent on peut toujours on peut poser la question pour savoir est ce qu'il y a un complément de verbe soit par quoi ou parti lorsqu'il s'agit d'une personne rémi c'est une personne on dit tous les enfants de la classe batte qui batte qui batte qui tous les enfants de la classe battre émis rémi donc c'est un complément de verbe c'est pas complément de phrase on peut pas malheureusement on déplacer sauf du but de la phrase soit la fin alors tous les enfants de la classe battre émis chaque fois qu'ils le peuvent chaque fois qu'ils le peuvent tous les enfants de la classe battre émis alors grosso modo les grosses deux mots surlignés regardez s'il vous plaît le tableau les grosses le groupe de mots surlignés peuvent être déplacés au complément de phrase il y a tous les matins tous les jours pour sa copine chaque fois qu'ils le peuvent on a bien compris les groupes de mots surlignés qui ne peuvent pas être déplacés ce complément de verbe il y a beaucoup au foot une déclaration d'amour et on a déjà vu sur le secret ça veut dire on peut poser la question toujours après le verbe soit qui part ou à qui ou de qui ou quoi ou à quoi ou de quoi pour savoir s'il s'agit du complément de verbe ou non pour les autres on peut supprimer on peut dire je prends un sandwich tout simplement sans dire tous les matins on peut dire aussi hubert aime jouer au foot bien sûr tous les jours on peut supprimer grosse patate écrit une déclaration d'amour tous les enfants de la classe battre rémis mais pourquoi donc ce complément de phrase pour tout simplement enrichir la phrase donner d'autres informations supplémentaires voici je retiens qu'il faut apprendre par coeur bien sûr chaque leçon contient une règle qu'il faut apprendre et comprendre et notre chaîne c'est l'objectif de notre chaîne c'est la compréhension et aussi l'apprentissage je retiens un groupe nominal complément du verbe fait partie du groupe verbal un groupe nominal complément du verbe fait partie du groupe verbal groupe verbal c'est en général la partie essentielle c'est ce qu'on appelle le verbe ou le groupe nominal complément du verbe le verbe est aussi comme le groupe nominal complément du verbe alors un groupe nominal complément du verbe fait partie du groupe verbal il ne peut être ni déplacer ni supprimer dans la phrase il ne peut il ne peut être ni déplacer ni supprimer dans la phrase vous avez bien compris le train traverse quoi on peut pas dire le train traverse seulement ou le pont le train le le pont le train traverse on peut dire aussi le train le pont traverse non le train traverse quoi le train traverse le pont alors le complément du verbe combien de de signaler c'est le pont il se trouve toujours après le verbe et le verbe ici c'est traverse traverse le pont c'est un groupe verbal et un groupe et le groupe complément du verbe c'est quoi c'est le pont alors le groupe nominal le groupe nominal complément du verbe le pont fait partie du groupe verbal traverse le pont traverse le pont en groupe nominal un groupe nominal et complément de phrases et à l'intérieur de la phrase il peut être déplacer ou supprimer c'est tout à fait le contraire de côte nomé le complément du verbe je parle ici dans mon groupe nominale complément deux phrases alors c'est l'intérieur de la phrase il peut être déplacer ou supprimer c'est l'intérieur de la phrase parfois on trouve au milieu de la phrase on peut soit déplacer au début de phrase soit à la fin de phrase par exemple j'écoute ma musique préférée chaque jour à la radio alors où est donc ce groupe nominal complément de phrase est-ce que au début de la phrase ou à la fin de la phrase bien sûr vous voyez c'est au début de phrase j'écoute pas non c'est aux et à la fin de phrase j'écoute la musique préférée chaque jour à la radio chaque jour à la radio j'écoute ma musique préférée on a donc deux choix soit au début de la phrase comme l'exemple de chaque jour à la radio j'écoute ma musique préférée ou à la fin de j'écoute ma musique préférée chaque jour à la radio alors ici dans cette phrase il est un groupe nominal complément de phrase qu'on peut déplacer ou supprimer dire on peut dire aussi j'écoute ma musique préférée seulement sans dire chaque jour à la radio on peut supprimer ce après on peut supprimer cela alors ce complément qu'on peut supprimer c'est un complément de phrase j'écoute ma musique préférée seulement mais pardon mais on peut mettre à la fin de phrase j'écoute ma musique préférée chaque jour à la radio on peut mettre aussi au début de phrase j'ai chaque jour à la radio j'écoute ma musique préférée alors grosso modo il ya ici complément groupe nominal complément du verbe il ya un groupe un autre type de groupe nominal il s'agit d'un groupe nominal complément de phrase la différence est tout à fait clair un groupe nominal complément du verbe fait partie du groupe verbal et il ne peut être ni déplacer ni supprimer dans la phrase mais un groupe nominal et complément de phrase c'est à l'intérieur de la phrase il peut être déplacer ou supprimer on peut dire j'écoute ma musique préférée seulement ou j'écoute ma musique préférée chaque jour à la radio ou chaque jour à la radio j'écoute ma musique préférée ou on peut dire à la fin j'écoute ma musique préférée simplement il n'y a pas de complément de phrase oui donc le complément était il a été supprimé voilà alors maintenant je vous propose mes chers élèves des exercices une série d'exercices avec les mots sous-dessous composent une phrase avec un complément du verbe uniquement avec un complément du verbe et un complément de phrase les mots ici c'est les mots sont dévorent le lion dans sa proie la forêt il y en promulgué et puis un promulgué et puis un petit mot du verbe et un complément de phrase on va commencer par le premier avec les mots c'est tous composent une phrase avec un complément du verbe uniquement et avec un complément du verbe et un complément de phrase les mots ici sont du voir le lion dans sa proie la forêt on dit pour complément du verbe on dit le lion dévore sa proie le lion c'est le sujet dévore c'est le verbe le complément c'est sa proie le lion dévore sa proie avec complément du verbe et aussi avec complément du avec complément de phrase on dit le lion dévore sa proie dans la forêt sa proie c'est un complément du verbe et dans la forêt c'est un complément de phrase on peut changer le complément de phrase au début de phrase on dit dans la forêt le lion dévore sa proie on peut dire aussi au milieu le lion dans la forêt dévore sa proie le lion dans la forêt dévore sa proie alors on dit avec un complément du verbe seulement le lion dévore sa proie alors on dit avec un complément de phrase on dit le lion dévore sa proie dans la forêt on peut remplacer le complément de phrase au début de phrase au début de phrase au début dans la forêt le lion dévore sa proie on peut dire aussi au milieu le lion dans la forêt dévore sa proie maintenant je m'entraîne nouvelle activité réécrit les phrases suivantes en débutant par le complément de phrase chaque fois que cela est possible attention n'oublie pas la virgule après le complément de phrase lorsque tu le places en tête de phrase on a ici complément de phrase on dit je feuille les placards à la recherche de nourriture je cherche des cartons ou du chocolat je me lève la nuit pour inspecter le frigo votre tête ressemble à un ballon de foot papa m'appelle ma gazelle pour me montrer son amour je suis très gentil avec ma camarade rose marie je ne m'arrête pas de manger pendant toute la journée Rémy ne joue pas Rémy ne joue jamais au foot alors il y a des phrases ici que contient complément de phrase ou de complément de verbe par exemple ici je feuille les placards à la recherche de nourriture on peut mettre à la recherche de nourriture je feuille les placards voilà c'est possible et sinon je cherche des gâteaux ou du chocolat non je cherche quoi ? des gâteaux ou du chocolat je cherche quoi ? il y a uniquement complément du verbe je me lève la nuit pour inspecter le frigo on peut mettre pour inspecter le frigo en tête de la phrase mais sans oublier bien sûr la pour inspecter le frigo virgule je me lève la nuit votre tête ressemble à un ballon de foot non ici non c'est impossible puisqu'il y a un complément de verbe complément de phrase ici papa m'appelle ma gazelle pour me montrer son amour pour me montrer son amour papa m'appelle ma gazelle je suis très gentil avec ma camarade rose marie avec ma camarade rose marie je suis très gentil on peut mettre bien sûr en tête deux phrases je ne m'arrête pas de manger pendant toute la journée pendant toute la journée oui on dit pendant toute la journée je ne m'arrête pas de manger voilà alors grosso modo on dit à la recherche de nourriture je feuille les placards bref pour respecter le frigo je me lève la nuit pour me montrer son amour papa m'appelle ma gazelle avec ma camarade rose marie je suis très gentil pendant toute la journée je ne m'arrête pas de manger voilà C'est ça exactement la correction de cet exercice Ici, non Je cherche des gâteaux et du chocolat, non Puisqu'il y a un complément de verbe Des gâteaux et du chocolat C'est la même chose ici Votre tête ressemble à un ballon de foot Ressemble à quoi ? Un ballon de foot C'est la même chose ici Rémi ne joue jamais au foot Alors, évitez s'il vous plaît ces phrases qui contiennent uniquement un complément de verbe Et pour les autres, vous pouvez réécrire Vous pouvez réécrire les phrases En mettant, bien sûr, le complément de phrase en tête de phrase Voilà On passe à autre chose Alors, ici, vous avez deuxième activité Dans les phrases suivantes Se lignent en bleu les compléments du verbe Et en rouge les compléments de phrase Je lis d'abord les exemples On prépare la cour de l'école pour la fête de fin d'année Les enfants rangent leurs affaires avec soin Avec acharnement, on frappe Rémi On fait la chasse à Rémi à travers toute la cour Pendant un bon quart d'heure On joue à la chasse à Rémi On le place dans le but pour faire plaisir à la maîtresse Alors, ici, ce sont des exemples des phrases Il faut souligner tout ce qui... Il faut faire la différence entre complément du verbe et complément de phrase Tout ce qui est en bleu, c'est complément du verbe Et tout ce qui est en rouge, c'est complément de phrase On prépare la cour de l'école pour la fête de fin d'année Pour la fête de fin d'année, c'est complément de phrase On peut commencer par ouduit Les enfants rangent leurs affaires avec soin Avec acharnement, on frappe Rémi Avec acharnement On fait la chasse à Rémi à travers toute la cour À travers toute la cour Pendant un bon quart d'heure Et dans les huit pour faire plaisir à la maîtresse Je viens de dire maintenant Tous les compléments de phrase qui existent ici dans cette phrase On prépare quoi ? On prépare la cour de l'école Vous avez bien compris, c'est un complément du verbe Les enfants rangent quoi ? Les enfants rangent leurs affaires On frappe qui ? On frappe Rémi On fait quoi ? On fait la chasse à Rémi On fait quoi ? La chasse à Rémi À qui ? À Rémi C'est un deux compléments ici La chasse et à Rémi À la chasse à Rémi aussi En le Le ici, c'est un complément C'est un pronom complément d'objet Qu'on va voir plus tard Alors ici, vous avez bien compris qu'il y a une différence entre un complément de verbe Et un complément de phrase Tout ce qui est en bleu, c'est un complément de verbe Il ne peut pas être déplacé Mais le complément de phrase, on peut le déplacer C'est ça la correction de cette activité Deuxième activité Dans les phrases suivantes, celui en bleu, les compléments du verbe La cour, de l'école, leurs affaires, Rémi La chasse à Rémi À la chasse à Rémi En le Ce sont des compléments du verbe Et en rouge, le complément de phrase Pour la fête de fin d'année Avec soin, avec acharnement À travers toute la cour Pendant un bon quart d'heure Dans l'hubus pour faire plaisir à la maîtresse Voilà C'est tout à fait facile Alors vous avez bien compris maintenant Tous les exercices Et le reste bien sûr Ce dernier Avec les éléments suivants Du tableau Vous allez construire des phrases Avec des compléments de phrases Puis sans complément de phrases Ça veut dire uniquement complément de verbe Vous avez ici groupe sujet Verbe, complément de verbe Et complément de phrase Vous avez donc trois éléments Nous, tous les habitants Et chaque élève Il faut commencer toujours par groupe Nominal sujet Puis verbe Puis complément de verbe Puis complément de phrase Soit disant Par exemple On peut prendre nous Nous Qu'est-ce qu'on dit ? Nous avons parcouru Nous avons parcouru De nombreux kilomètres Stop C'est-à-dire sans utiliser le complément de phrase Si on ajoute complément de phrase On dit Nous avons parcouru De nombreux kilomètres Pour arriver Voilà Vous avez compris ? Je peux faire un essai Voilà C'est ça Voilà C'est compris Nous avons parcouru De nombreux kilomètres Pour arriver Tous les habitants Fleurissent Le balcon Stop On peut dire aussi Tous les habitants Fleurissent Le balcon Pour le parcours Pour le concours Pardon Pour le concours Chaque élève Propose Une idée Pour la rédaction du règlement Vous voyez ? C'est ça Nous avons parcouru De nombreux kilomètres Pour arriver Nous avons parcouru De nombreux kilomètres Tous les habitants Fleurissent le balcon Tous les habitants Fleurissent le balcon Pour le concours Et chaque élève Propose une idée Chaque élève Propose une idée Pour la rédaction du règlement C'est ça La correction De cet exercice Le dernier De ce cours Le complément Du Le complément Du verbe Ou Le complément De phrase C'est fini C'est avec vous Monsieur Joseph Dallin L'enseignant de français Je suis vraiment J'étais vraiment Ravi de vous rencontrer On va Se retrouver Dans une autre vidéo Explicative Au revoir Et portez-vous Bien Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?